Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce Paris à demi-désert que l'on traversait en vélo-taxi ? Vous vous souvenez sans doute de la cérémonie quotidienne et rituelle des tickets à l'heure des repas ? Tu te rends compte, ça représente des tickets ? Oui, allez, viens, viens ! Il est pas 7 heures ? Alors, dans le noir, donnez-moi un petit calvin. Pas d'alcool. C'est la traversée de Paris. Le chef-d'oeuvre de Claude Autant-Lara, le prestigieux metteur en scène du diable au corps, du blé en herbe et du rouge et le noir. Avec... Si j'étais poli, je te dirais, elle me plaît bien, ta femme. Je suis pas polié, je te dis, elle me plaît pas. Oh, pourtant, avec ton âge et ton air cloche, hein. Avec un éblouissant dialogue de Jean Orange et Pierre Bost, dont vous n'avez pas oublié les plus grands succès, jeux interdits, chien perdu sans collier, le rouge et le noir. Oh ! J'avais compris, peintre ! Comme ça, ouais ? Non, peintre... Comme ça, quoi. Un film extraordinaire, tiré de l'inoubliable nouvelle de Marcel Aimé, La traversée de Paris. Pour fuiter, se taper en caisson de la rue Polyvoix à la rue de Pique, se forcir toute la traversée de Paris avec partie des flics, des poulets et des frites ! Après les flics dont il faut se défaire parce qu'ils ont flairé la fraude, il faut aussi semer les chiens qui ont senti passer un dîner imprévu. Un film au rebondissement continuel, inattendu. Un film haletant aux mille péripéties qui vous couperont le souffle. Je comprends plus, là. Si tu es dans l'ennui, je te laisse pas. Eh ben, je considère que Janvier n'a plus de cochon. Il n'y a plus de l'enfant. Allé au cochon de Janvier, bonjour cochon de Franchise. Suffit, j'en sais déjà trop ! Oh, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande brise, avec du mou partout, du mou, du mou, rien que du mou ! Est-ce que tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non ? Je crois que vous vous êtes pas vus, tous les deux, non ? Eh tiens ! Ah ! Bravo, on s'est gagné ! Mais c'est ça ! Fou me le camp, je t'ai assez vu ! Ne vous donnez pas cette peine, il nous y mettra bien tous les deux, dans le bain ! Vous n'oublierez jamais la traversée de Paris, cette merveilleuse aventure de Gabin le dur et Bourville le timide, ponctuée de rire, d'humour, de suspense et d'émotion, magistralement réalisée par Claude Autant Lara. La traversée de Paris, grand prix d'interprétation à la Biennale de Venise 1956.